Bonjour et bienvenue dans cette session technique dédiée à la migration. Je m'appelle Nicolas Malaval, je suis architecte solution dans les équipes secteur public d'AWS en France. Et 30 minutes pour parler migration, c'est très court parce que c'est un sujet qui est très vaste. Donc l'objectif de cette session, c'est de vous familiariser avec les différentes stratégies de migration, de vous aider à comprendre comment choisir l'une ou l'autre de ces stratégies, et de présenter certains aspects techniques ou non techniques d'une migration. Donc commençons sans plus tarder. Lorsque l'on mixe sur le cloud, on cite souvent 7 stratégies de migration. Et elles commencent toutes par R en anglais, c'est pour ça que vous allez certainement entendre parler des 7 R. La première, c'est Relocate. Et elle s'adresse à ceux qui ont réalisé des investissements importants sur VMware et qui souhaitent migrer toute ou partie de leurs ressources sur le cloud en conservant les mêmes outils, en conservant le même hyperviseur. Et pour cela, on a l'offre VMware Cloud en AWS qui consiste à avoir une infrastructure VMware entièrement gérée sur des serveurs physiques AWS. Et c'est d'ailleurs la seule offre du marché qui est développée et exploitée conjointement avec VMware. La deuxième stratégie s'appelle Rehost. Et là, ça consiste à migrer des VM, non pas sur VMware, mais sur Amazon EC2 qui est le service de serveurs virtuels gérés par AWS qui permet notamment la facturation à la VM, ce qui n'est pas le cas pour VMware Cloud en AWS et qui apporte un tas d'autres fonctionnalités qui sont propres à AWS. Et là, rien ne change à l'intérieur de la VM. Vous allez prendre la VM, vous la migrez sur le cloud et vous continuez à gérer l'application et les middleware tels que vous le faites aujourd'hui. La troisième stratégie, c'est Replatform. Cette fois-ci, vous allez extraire certains composants de l'application et vous allez les opérer, les exécuter sur des services AWS où cette fois-ci, AWS va bien au-delà de la fourniture d'un serveur virtuel ou d'un hyperviseur et ça va vous permettre de vous libérer de certains étages d'administration. Par exemple, si on prend les bases données relationnelles, vous pouvez utiliser Amazon RDS et AWS s'occupe de la haute disponibilité, de la sauvegarde, du patching et vous, vous vous concentrez sur l'optimisation de la base données, du schéma, etc. Et donc, en fin de compte, l'application reste pratiquement la même. Ce qui va juste changer, c'est l'endroit où vous allez exécuter les différents composants les différents composants applicatifs. La quatrième, c'est Refactor. Et là, ça consiste à adapter ou à concevoir une application de telle sorte à ce qu'elle utilise des services bien plus avancés, des services AWS bien plus avancés, et qu'elle tire partie de tous les bénéfices du cloud. Par exemple, imaginons que vous ayez une application qui consiste à archiver des documents papiers et les stocker de manière électronique. Vous pourriez utiliser Amazon Textract, qui est un service d'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire de l'OCR, de la détection de caractères sur des documents que vous auriez scannés. Et puis, Amazon Comprehend, qui utilise ce qu'on appelle le NLP pour aller extraire des phrases clés ou des mots clés dans le document que vous avez scanné et donc qui pourrait être indexé dans une base données. Et donc, l'effort ici, il est plus important parce qu'il y a un effort de développement, ce n'est pas uniquement de la migration. et ce n'est pas forcément possible pour toutes les applications, notamment si vous achetez des applications sur étagère. Après, il y a trois autres stratégies. La première, c'est Repurchase. Vous allez plutôt migrer vers une application SaaS fournie par un éditeur, et lui-même peut s'appuyer sur AWS pour concevoir et opérer son application. Il y a Retain. Si vous ne souhaitez pas, vous ne pouvez pas migrer un serveur sur le cloud parce qu'il y a des contraintes techniques, on en reparlera tout à l'heure, ou parce que vous avez besoin d'une latence qui est extrêmement faible entre ce serveur et le reste du SI. Et ça, notamment, on fournit un service qui s'appelle Outpost qui vous permet d'avoir de l'infrastructure chez vous et qui soit gérée de la même manière que le reste de vos autres ressources AWS. Et puis après, Retire. Enfin, Retire, parce qu'une migration, c'est aussi l'occasion de faire un peu le tri et de ne pas migrer ce qui n'est plus utilisé. Donc, vous allez me dire, quelle stratégie choisir ? Ça dépend. Ça dépend si vous cherchez à fermer un datacenter rapidement. Et là, Relocate pour VMware ou Rehost peuvent convenir. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas le temps de faire beaucoup plus de transformations si vous n'avez que quelques mois pour migrer un datacenter entier. Et puis, si l'objectif, il est d'améliorer votre sécurité ou d'améliorer vos performances opérationnelles, Rehost ou Replatform peuvent vous permettre de ne plus avoir à gérer de serveurs, de ne plus avoir à gérer de datacenters, de bases données. Et donc, vous allez augmenter... Enfin, vous allez tirer bénéfice du cloud dans ce cas-là. Mais si vous avez besoin d'innovation, de proposer des services nouveaux à vos clients, à vos administrés, ce n'est pas le simple fait de migrer une application sur AWS qui va la changer ou la rendre bien plus innovante. Et c'est là où Refactor fait tout son sens, parce que vous allez pouvoir réduire les cycles de développement, augmenter l'innovation, faire en sorte de s'appuyer sur des services qui sont à bien plus forte valeur ajoutée, et se concentrer sur le développement du code métier. Et donc, c'est là où on va plutôt faire en sorte d'utiliser Refactor, que Rehost ou Replatform. Donc, il est important de bien comprendre les enjeux à adresser à court terme et à plus long terme pour choisir la ou les bonnes stratégies de migration quand on migre vers le cloud. Et puis, en fonction de la stratégie retenue, on ne va pas impliquer les mêmes équipes et on ne va pas augmenter la valeur perçue par les utilisateurs finaux de la même manière. Si vous faites une fermeture de datacenter au début, vous allez faire du Rehost pour éliminer la dette technique. C'est d'abord l'équipe infrastructure qui va être impliquée, très légèrement les équipes de développement. Et puis, vos utilisateurs vont utiliser les mêmes applications. Elles vont peut-être être plus fiables sur le cloud, mais c'est uniquement quand vous allez commencer à optimiser les applications une fois sur le cloud que la valeur pour les utilisateurs va augmenter. Par contre, si vous développez une application dès le début pour le cloud, ce qu'on appelle du cloud natif, là c'est la ligne orange, la valeur perçue pour les utilisateurs va augmenter plus rapidement parce que vous allez tirer parti plus rapidement des bénéfices du cloud. Et puis, il est tout à fait possible de mixer les stratégies. Si vous avez une application de métier qui est très différenciante, celle-ci, vous allez pouvoir la développer directement sur le cloud. Et puis après, si vous voulez fermer un datacenter, de suivre plutôt la ligne bleue, de faire du re-host et puis d'optimiser, d'améliorer les applications une fois que vous êtes déjà sur AWS. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des organisations commencent d'abord par des projets, donc des équipes indépendantes qui vont expérimenter, qui vont migrer une application sur le cloud, mais que quand on a besoin d'aborder une migration dans son ensemble, à l'échelle de l'organisation, il faut se structurer et il faut construire des fondations. Donc, quelles sont-elles, ces fondations ? Je ne vais pas en une minute parler de l'exhaustivité de ces fondations, mais en tout cas, il y a quelques points qui me semblent importants. Le premier, c'est faire en sorte de mettre en place ce qu'on appelle une landing zone. C'est une zone d'atterrissage, un ensemble de fondations techniques qui sont à mettre en place avant de migrer vos serveurs. le réseau, la sécurité, etc. On en reparlera sur la slide suivante. Mais c'est un peu comme si vous alliez concevoir un datacenter virtuel, sauf que là, vous allez le faire en quelques jours, en quelques semaines, alors que si vous aviez à concevoir un nouveau datacenter physique, ça prendrait beaucoup plus de temps. La deuxième chose, c'est bien beau de définir quelles sont ces fondations techniques, mais il faut aussi savoir qui c'est qui les opère, selon quelles procédures. Est-ce que ça va être géré en interne ? Est-ce que ça va être externalisé par un infogérant ? Et comment le service va être délivré aux utilisateurs, notamment aux équipes de développement ? Est-ce que vous continuez à faire des tickets ou est-ce que les développeurs vont avoir plus la main sur le cloud pour avoir plus d'agilité dans ce qu'ils vont faire ? La troisième, c'est que vous avez une landing zone, vous avez un modèle opérationnel, mais il faut aussi des gens pour supporter ce modèle opérationnel. Donc, il faut former des gens au cloud c'est des nouvelles compétences et des nouvelles technologies et on voit bien souvent aussi la mise en place de ce qu'on appelle un centre d'expertise cloud au début pour faire en sorte que les sujets cloud ne soient pas dilués dans l'organisation, pour dé-siloter les différents sujets techniques et faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule équipe au début qui soit responsable des sujets cloud et qui va mettre en place cela, qui va pouvoir assurer l'exploitation de la landing zone au début rapidement. Et bien, cette équipe-là, elle n'est pas forcément compétente sur le cloud au début, il va falloir qu'elle se forme, qu'elle apprenne sur le tas et c'est pour ça que c'est également important de se faire accompagner par des gens, par des partenaires qui ont déjà de l'expertise sur le cloud de l'expérience, qui ont développé des outils et donc c'est mon quatrième point. C'est faire en sorte d'aller chercher des gens qui ont de l'expérience. Et enfin, c'est encore plus valable dans le secteur public parce qu'il peut y avoir certaines exigences réglementaires ou de conformité, c'est faire en sorte de recenser et de prendre en compte toutes ces exigences dès le début pour la mise en place de la landing zone, pour la définition des procédures autour de tout ça. Ça peut être des exemples en termes de chiffrement de données, en termes de localisation de données et donc bien comprendre quelles sont ces exigences de sécurité au moment où on va mettre en place ces fondations. Dans cette slide, je liste un ensemble de sujets techniques qui sont fréquemment abordés lorsque l'on parle landing zone et les services associés mais ce n'est pas exhaustif parce que j'ai notamment eu la chance d'accompagner plusieurs organisations dans la mise en place d'une landing zone et il y a autant de landing zone qu'il y a d'organisation parce que chacun a ses propres besoins, ses propres exigences, son propre legacy et donc il n'y a pas une seule landing zone, ce n'est pas possible. Le premier sujet c'est de définir ce qu'on appelle la structure de compte AWS. Un compte AWS c'est un conteneur de ressources qui permet d'isoler des ressources AWS de manière forte les unes entre les autres et on peut avoir dans une organisation plusieurs comptes AWS par exemple un compte par équipe de développement et des comptes qui sont dédiés aux équipes transverses et donc on va définir sa structure de compte et on va utiliser des services comme AWS organisation et AWS control tower pour mettre en place cette structure et des politiques de sécurité qui s'appliquent à l'organisation dans son ensemble. Après il faut aussi définir les identités et les permissions sur le cloud. Qui a le droit d'utiliser AWS ? Pour faire quoi ? D'où viennent les identités ? Est-ce que je les gère sur le cloud ? Est-ce que je me connecte à un annuaire existant ? Ensuite il y a les aspects sécurité qui sont également importants et il faut bien comprendre que la sécurité sur le cloud c'est une responsabilité qui est partagée entre AWS et ses clients. AWS gère la sécurité du cloud donc grosso modo les couches basses les data centers l'infrastructure de virtualisation et des fois plus ça va dépendre du service qui est utilisé et le client lui est responsable de mettre en place des architectures qui soient sécurisées et on met à disposition pour cela plus de 200 services et fonctionnalités sécurité pour l'aider par exemple le chiffrement au repos un service qui s'appelle KMS et c'est uniquement une case à cocher pour aller faire en sorte de chiffrer tous les volumes des VM au repos sur AWS et donc il y a faire en sorte de bien comprendre quelles sont les exigences quels sont les outils à migrer sur le cloud et également quels sont les nouveaux services à activer à configurer sur le cloud parce qu'il y a des services qui sont différenciants et qui n'existent que sur le cloud si je prends par exemple Amazon GuardDuty c'est un service qui s'appuie sur les logs les logs d'accès AWS les logs réseau pour essayer d'identifier des menaces et de vous en informer et donc ces services là il faut les activer et il faut configurer un certain nombre de contrôles selon vos exigences de sécurité après il y a la partie sécurité j'en reparle un peu plus tard mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est qui dit cloud ne veut pas dire exploser sur internet vous allez pouvoir concevoir votre réseau privé virtuel sur le cloud et le connecter à votre réseau d'entreprise et puis enfin il y a un certain nombre de services qui vont vous permettre de gérer plus facilement vos opérations de sauvegarde de patching d'accès au serveur pour faire de l'inventaire etc de monitoring et puis il y a des services pour gérer ce qu'on appelle le finops donc la gestion financière du cloud pouvoir comprendre les coûts les observer et puis les optimiser au fur et à mesure et ça ça fait partie en général des services à mettre en place dans une landing zone faisons maintenant un zoom sur la stratégie Rios le lift and shift et j'entends souvent de la part de mes clients oui mais moi j'ai telle ou telle spécificité comment je vais faire sur le cloud et il est vrai que parfois il faut repenser certaines choses différemment quand on mix sur le cloud mais on va voir que le cloud laisse tout de même une très grande souplesse pour faire en sorte de migrer un existant sur AWS sans faire beaucoup de modifications en faisant des modifications mineures commençons par le réseau avant de migrer vos serveurs sur le cloud vous allez créer un ou plusieurs VPC virtual private cloud sur AWS et pour chaque VPC vous allez définir votre plage d'adresse IP privée compatible avec votre adressage interne et vous allez créer plusieurs VPC si vous avez besoin d'avoir une segmentation très forte où vous pouvez créer un seul gros VPC et puis le partager avec d'autres comptes AWS pour faire en sorte que le réseau soit géré de manière centralisée par une seule équipe comme c'était le cas aujourd'hui et puis ces VPC vous allez pouvoir les connecter à votre réseau d'entreprise et on a pour cela plusieurs services notamment Transit Gateway un espèce de méta-router sur le cloud entièrement géré par AWS qui va vous permettre de connecter vos VPC avec votre réseau privé virtuel par l'intermède d'un lien dédié qui s'appelle Direct Connect ou d'un VPN site-à-site et puis au sein de chaque VPC vous allez définir des Sunnets ces Sunnets vont avoir des tables de routage vous allez pouvoir définir de les router ou pas sur Internet et notamment de profiter de la sortie d'Internet d'AWS et puis dans ces Sunnets vous allez créer des ressources vous allez pouvoir dire spécifier une adresse IP privée fixe si vous le souhaitez comme vous le faites aujourd'hui ou avoir une adresse IP publique fixe également etc. Il ne faut pas confondre Sunnets au sens AWS du terme et VLAN puisqu'il est possible de filtrer le trafic qui rentre et qui sort de chaque Sunnets avec des Network Access List et en sortie et en entrée de chaque ressource avec ce qu'on appelle les groupes de sécurité et chose importante également sur AWS vous n'allez pas propager des VLAN donc on n'a que du routage IP et vous allez très certainement faire en sorte de changer les adresses IP des serveurs que vous migrez sur AWS parce que vous allez router au niveau IP vous n'allez pas pouvoir propager les VLAN de vos datacenters et puis une fois que vous avez des ressources vous allez également vous allez certainement vouloir bénéficier de fonctionnalités réseau comme du load balancing comme du firewall applicatif web etc et pour ça on a un ensemble de services qui vous sont proposés pour un application load balancer qui est un répartiteur de charges qui opère au niveau HTTP HTTPS entièrement géré par AWS et puis si vous avez besoin de faire du firewall du firewalling applicatif vous pouvez utiliser AWS WAF qui est là également entièrement géré par AWS mais vous allez me dire moi j'ai l'habitude d'utiliser des appliances de fournisseurs tiers comme Fortinet Palo Alto pour faire du SD-WAN pour faire du VPN SSL pour faire du filtrage applicatif et comment je fais sur AWS si je n'ai pas envie d'utiliser des services AWS ou si je ne retrouve pas les fonctionnalités dont j'ai besoin et il est tout à fait possible d'utiliser ces mêmes appliances sur AWS sous forme virtuel et là grâce au Gateway Load Balancer qui est un genre de répartiteur de charges pour appliance virtuel ou au Transit Gateway qui vous permet de définir des routages de flux très fins avec les différentes tables de routage du Transit Gateway vous allez pouvoir faire du load balancing avec ces appliances du filtrage de flux entrant sortant inter-VPC pouvoir connecter des appliances SD-WAN etc. et donc oui effectivement il y a certaines adaptations à prévoir quand on mixe sur AWS comme par exemple un changement dans la RACP mais vous allez pouvoir quand même conserver les technologies et la manière de faire que vous avez dans votre data center traditionnel sur AWS pour faire en sorte que les changements soient les plus progressifs possibles parlons maintenant serveurs stockage sauvegarde et beaucoup d'entre vous ont déjà virtualisé leurs serveurs pour d'autres il reste une part importante des serveurs physiques et donc la question c'est que vont devenir ces serveurs sur le cloud il y a très peu de cas où on ne peut pas migrer sur le cloud alors oui on ne va pas pouvoir migrer de la AX on ne va pas pouvoir migrer du Windows 2000 parce que c'est plus du tout supporté mais pour la plupart des operating systems pour la plupart des autres cas on peut migrer sur un serveur virtuel qui tourne sur AWS et on a des performances qui sont proches ce qu'on appelle du bare metal grâce à l'hyperviseur Nitro c'est notre propre hyperviseur où on a fait en sorte de déporter la plupart des fonctionnalités de l'hyperviseur sur des composants physiques et donc on a des performances proches du bare metal tout en ayant des fonctionnalités de sécurité avancées comme par exemple du chiffrement en repos qui se fait enfin les données sont chiffrées en transit directement par l'hyperviseur et pour migrer sur AWS un serveur vous allez devoir choisir ce qu'on appelle un gabarit un type d'instance et par exemple vous avez l'instance M5 large c'est 2 WCPU 8 GB de RAM mais on fournit un très vaste choix de type d'instance pour couvrir tous les besoins on a plusieurs processeurs Intel AMD Graviton 2 qui est notre processeur ARM fait par AWS qui vous permet d'augmenter de 40% le ratio prix-performance coût-performance et puis on a aussi un large choix de gabarits et de matériel comme par exemple des puces GPU si vous avez besoin de faire de calculs optimisés et donc lorsque vous lancez une instance vous allez choisir un type d'instance et vous allez également choisir un subnet et ce subnet est présent dans une seule zone de disponibilité et pour rappel une région par exemple la région de Paris est constituée de plusieurs zones de disponibilité et chacune c'est au moins un datacenter donc votre instance tourne à un instant donné dans un datacenter sur un serveur physique dans tous les cas c'est comme ça que ça marche avec la virtualisation et puis pour le stockage si vous avez besoin de stockage persistant vous allez pouvoir connecter cette instance EC2 avec ce qu'on appelle des volumes EBS et ces volumes EBS tournent également sur cette zone de disponibilité donc vous allez me dire oui mais aujourd'hui j'ai un disaster recovery j'ai un datacenter primaire un datacenter secondaire comment je fais sur le cloud si mes serveurs tournent sur une seule zone de disponibilité déjà ce qu'il faut comprendre c'est que le fait d'utiliser AWS vous donne le droit d'utiliser toutes ces zones de disponibilité elles sont déjà connectées entre elles avec des liens à très haut débit et à faible latence et vous n'allez pas payer plus cher si vous voulez avoir une zone de disponibilité de secours ou avoir un datacenter en actif-actif donc ça c'est quand même un différenciant du cloud ensuite comment faire son disaster recovery la première solution c'est faire en sorte d'avoir des snapshots EBS donc de ces volumes EBS qui eux sont répliqués dans toutes les zones de disponibilité de la région après peut-être que vous avez besoin d'avoir une réplication qui est plus fréquente que de repartir du dernier snapshot si vous avez besoin de relancer votre serveur sur une autre zone de disponibilité et donc là on a plusieurs mécanismes vous pouvez faire de l'actif-actif si votre application le permet vous allez pouvoir faire de la réplication de données au niveau du serveur donc faire une réplication par exemple du log shipping pour des bases données vers un autre serveur qui est exécuté dans une autre zone de disponibilité et puis on a également un produit qui s'appelle Cloud Endure Disaster Recovery qui vous permet de répliquer des blocs dans une autre région et de pouvoir repartir du volume de cette autre zone de disponibilité en cas de défaillance de la première zone de disponibilité donc on a plusieurs mécanismes qui sont proposés qui diffèrent peut-être légèrement de la manière dont vous faites du disaster recovery en interne mais en tout cas on peut tout à fait faire du disaster recovery sur AWS pour toutes vos applications et s'appuyer sur l'infrastructure hautement résiliente de AWS et puis vous pouvez aussi utiliser des services nativement répartis sur plusieurs zones de disponibilité par exemple EFS FSX qui sont des services de stockage qui eux-mêmes sont directement enfin les données sont répliquées entre plusieurs zones de disponibilité je terminerai cette section par les outils et les services qui sont à votre disposition pour la migration des serveurs en elles-mêmes la première c'est VMimport vous avez un serveur sur votre hyperviseur vous pouvez l'exporter par exemple au format OVA et vous l'importez sur AWS c'est forcément une étape qui nécessite un moment de downtime et vous allez pouvoir utiliser notamment Amazon Snowball si vous avez beaucoup de données à transférer avec des liens réseau qui sont petits donc faire en sorte de transférer le premier transfert de données par une valise de stockage qui elle est déconnectée et que vous allez pouvoir envoyer à AWS le deuxième service c'est Server Migration Service qui s'appuie sur VMimport mais qui vous permet d'automatiser la migration de VM à grande échelle sur votre hyperviseur vous installez un connecteur par exemple VMware et vous allez pouvoir définir quelles sont les VM qui sont synchronisées et là le connecteur va envoyer à chaque fois les blocs qui changent à AWS et à un instant donné vous allez pouvoir définir de reconstruire la VM sur AWS et de lancer une instance EC2 à partir des blocs qui ont été reconstruits et transférés au niveau de l'hyperviseur donc VMimport et SMS fonctionnent au niveau de l'hyperviseur on a également CloudEndure Migration qui lui s'appuie sur un agent qui est aussi derrière l'achat de CloudEndure qui vous permet de migrer cette fois-ci les blocs qui changent les blocs de disques qui changent au niveau de cet agent et de les transférer de manière synchrone vers un volume EBS qui attend côté AWS et donc quand vous avez besoin de faire une bascule elle va être encore plus courte que les deux solutions précédentes et quand vous faites la bascule CloudEndure va proviser une instance EC2 et rattacher le volume EBS pour pouvoir la lancer sur AWS donc voilà on a un certain nombre d'outils en tout cas qui sont à votre disposition pour faire cette migration Lift and Shift et puis le Lift and Shift pour certains c'est une étape qui est indispensable notamment quand on veut fermer l'ata center et puis c'est une étape aussi légitime pour ceux qui veulent se familiariser vers le Cloud et y aller progressivement mais en général on ne s'arrête pas au Lift and Shift parce que ça apporte certains bénéfices sans conteste de sécurité d'améliorer les opérations mais si on veut tirer parti de tous les bénéfices du Cloud il faut aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? le premier c'est redimensionner les instances au plus juste on a vu qu'il faut choisir un gabarit quand on mix sur le Cloud autant faire en sorte d'avoir le gabarit le plus proche possible des besoins de l'AVM pour optimiser ses coûts et donc ça fait partie une première action d'optimisation et puis une fois que vous avez optimisé qu'il y a des instances qui tournent en permanence par exemple des instances de production vous allez pouvoir acheter des savings plans ou des instances réservées et faire en sorte d'optimiser encore les coûts en s'engageant pour une période d'un an ou trois ans et puis il y a des serveurs qui sont peut-être jamais utilisés ou peu fréquemment utilisés donc pourquoi pas les éteindre quand ils ne sont pas utilisés et ne payer cette fois-ci que quand ils sont allumés donc avec une facturation à l'heure et pour cela peut-être que vos équipes de développement ont tout intérêt à avoir accès à la console AWS qu'elle n'est pas un ticket à faire à vos équipes d'infrastructure et donc faire en sorte de permettre à vos équipes applicatives de gérer elles-mêmes leurs ressources sur AWS et puis enfin une dernière une autre optimisation c'est utiliser EC2 autoscaling pour adapter le nombre d'instances à la charge et faire en sorte de réduire par exemple le nombre de serveurs le week-end s'il y a moins d'utilisateurs et puis après bien sûr c'est migrer vers des services gérés par AWS on a déjà parlé des bases données donc faire en sorte de migrer des bases données relationnelles vers RDS mais il y a le cas pour plein d'autres services que ce soit pour du stockage que ce soit pour des fils de messages et si je prends par exemple le cas de l'Analytics avec Hadoop vous pouvez très bien migrer Hadoop sur EC2 utiliser Amazon EMR qui est de la doupe managée par AWS ou d'aller encore plus loin et d'utiliser par exemple Athena qui est un service qui vous permet de faire des requêtes SQL sur de la donnée stockées dans Amazon S3 et donc ça forcément c'est un service qui est encore plus managé qui va impliquer quand même l'équipe de développement parce que il y a un changement applicatif à faire pour utiliser Athena Avant de passer à la slide sur les applications modernes donc ces types de services qui utilisent des services très avancés un petit point sur les services que l'on met à disposition pour migrer des données vers des services managés de bases données et des services de serveurs de fichiers on a Database Migration Service qui vous permet là de pouvoir synchroniser des bases données on-prem vers Amazon RDS notamment donc de synchroniser à un moment de faire un cutover et de dire je passe ma production sur AWS et puis si vous voulez changer de moteur de bases données par exemple de passer d'Oracle à Postgre on a également Schema Conversion Tool qui vous permet de faire ces changements de schéma avant de synchroniser les données et puis pour la migration des données en elles-mêmes on a plusieurs services DataSync qui vous permet de migrer des serveurs de fichiers on-prem vers AWS ou Storage Gateway qui vous apporte une appliance physique ou virtuelle chez vous et qui fait le lien vers AWS pour répliquer des données qui seraient accessibles localement sur cette appliance j'ai parlé d'applications modernes tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une application moderne et on voit aujourd'hui que les applications qui sont différenciantes qui sont vitales pour le business de plus en plus de clients font en sorte de les développer et de suivre ce pattern une application moderne c'est une application qui utilise des services d'e-serverless c'est-à-dire qui sont scalables sans modifier l'architecture que j'ai 10 utilisateurs ou un million d'utilisateurs c'est la même architecture et je suis facturé à l'usage c'est des applications qui sont développées sous forme de microservices donc on va avoir des microservices qui interagissent entre eux de manière synchrone ou asynchrone mais c'est beaucoup plus facile d'aller mettre à jour un microservice que de mettre à jour une application monolithique où le développement le déploiement là va être plus compliqué et puis après c'est des applications où les équipes de développement vont utiliser des services qui répondent à un besoin que ce soit des services d'intelligence artificielle les services de base de données les services de gestion de la donnée etc. et donc de composer entre ces différents services et de se concentrer sur le code métier et d'avoir le moins d'opérations possibles donc on a une approche qui est plutôt no ops l'équipe infrastructure a un rôle qui change parce qu'on va avoir une gestion qui est complètement décentralisée un exemple d'application moderne mon secteur c'est plutôt la partie santé on peut avoir des dispositifs médicaux qui vont servir à alimenter des informations pour des essais cliniques et donc là typiquement on a des dispositifs médicaux qui remontent des informations sur une plateforme IoT Core où je paye en fonction des messages reçus et je n'ai pas besoin de me soucier de la scalabilité ma plateforme et puis ces messages je vais les stocker sur un data lake sur S3 donc là également entièrement géré par AWS et puis je vais pouvoir les processer soit à travers une chaîne d'analyse lente qui va plutôt faire appel à des services de type Hadoop Spark soit pouvoir les processer en temps réel et informer le personnel médical s'il y a besoin de faire une action auprès du patient et donc pour cela on va avoir des dashboards qui peuvent être construits sous Amazon QuickSight qui est notre service de dashboard visuel et tout un ensemble de pipelines de retour qui se fait à l'aide d'API qui peuvent être construits avec des services avec API Gateway Lambda donc là également des serveurs des services entièrement serverless et des notifications par SMS ou des notifications applicatives avec un service SNS donc ça c'est un exemple type d'application entièrement serverless et que l'on va pouvoir concevoir une fois pour toutes et qui va s'adapter quelle que soit la charge quelle que soit la sollicitation sur l'application donc nous approchons la fin de la session à retenir quelques points que je voulais partager avec vous déjà faire en sorte de bien comprendre qu'une très vaste majorité des workloads peuvent être migrés sur AWS alors bien sûr on ne va pas pouvoir migrer de l'AX on ne va pas pouvoir migrer du Windows Server 2000 mais il y a très peu de contraintes à migrer sur AWS et puis il va falloir faire en sorte de choisir la bonne stratégie si vous voulez aller très vite pour fermer un datacenter Rehost et plus adapté si vous voulez faire de l'innovation il ne suffit pas de migrer un serveur sur AWS il va falloir adapter l'application utiliser des services à valeur ajoutée et faire en sorte de la développer de manière différente si on veut aller vite et si on veut faire en sorte de réussir sa migration il faut avoir bâti des fondations à la fois techniques mais également non techniques avoir les bonnes équipes avoir les bonnes compétences savoir être bien accompagné et le lift and shift est une première étape peut-être une première étape mais en général c'est qu'une étape on va avoir tendance à aller plus loin pour optimiser ses coûts pour innover plus vite pour tirer parti vraiment des bénéfices du cloud et pour cela il faut revoir son modèle opérationnel il faut essayer de désiloter l'infrastructure les équipes applicatives il faut essayer également de revoir sa vision de l'infogérance si on continue à gérer le cloud ou son partenaire de la même manière que l'on le fait aujourd'hui peut-être qu'on ne va pas pouvoir tirer parti des bénéfices du cloud pour augmenter l'agilité auprès de ses équipes de développement et ça c'est la migration sur le cloud ça peut être une migration quand on fait du re-host mais après c'est vraiment une transformation de l'organisation des processus pour encore une fois tirer parti des bénéfices du cloud et faire en sorte que toute l'organisation puisse innover plus rapidement puisse développer des nouveaux services et il ne faut pas voir à WS que comme un énième endroit on va aller stocker des serveurs mais vraiment comme un acteur qui va vous permettre d'innover et d'accélérer je vous remercie j'espère que cette session vous a été utile n'hésitez pas à aller voir des sessions qui rentrent plus en détail sur les aspects techniques d'autres conférences comme par Amazon Greenvent ou de solliciter votre équipe commerciale pour pouvoir étudier votre propre cas à vous de migration sur AWS Merci